Et salut les loulous, moi c'est Mel, et moi c'est Ben, et bienvenue sur notre chaîne, les aventuriers, toujours en Thaïlande, exactement, un cocoud, faut pas parler trop fort, les gens dorment, nous sommes, j'ai mis ma montre, 25 mars, 8h, 28 degrés, et nous avons bien dormi, ouais, on a dormi dans un petit banc à l'eau comme ça, nous sommes actuellement à la guest house, ah j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, mais si vous voulez voir notre guest house, vas-y, je vous occupe, si vous voulez voir notre guest house, n'hésitez pas à aller dans notre précédente vidéo, et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous voulez voir toutes les suivantes, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, t'as trouvé ? C'était dur Ben, c'était dur, c'est bon, j'ai trouvé autant, c'est Swan Maprao à Cocout, là on n'est pas en bord de plage, mais la plage n'est pas trop loin, Montrez-vous comment ça s'écrit Maprao ? Maprao, et Maprao, ça veut dire noix de coco, en Thaï, et en fait il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 8, ouais c'est ça, nous on a la 1, Et les parents sont là-bas dans la soirée, ça roupille encore je crois bien, mais vraiment moi j'ai bien dormi, ah ouais ça fait du bien, bien dormi, par contre le matin quand tu vas dans le toilette, et ben c'était fourmulante partie dans les toilettes, et moi j'ai fait couler l'eau de la douche, et elle était noire, mais genre de l'eau avec du sable noir, vous voyez, ou de la cendre, noire, noire, et j'ai dit mais, mais c'était pas comme ça hier, j'ai appuyé sur les toilettes, noire, à mon avis c'était la fin de la cuve, vous voyez. Hier soir on a appris à manger ici de la guest house, vraiment c'était excellent, génial, trop bon, on a pris du poulet là, pané, c'était vraiment délicieux. Mais un truc de malade, oh il y a un petit scooter, regarde, ouais, petit scooter ici, il nous attend pour nos aventures de la matinée. Les scooters ici, il faut compter 300 baht à la journée. Voilà, vous avez peut-être un peu moins cher si vous prenez plus long, mais... De commencer cette journée, il faut quoi ? Prendre le petit déjeuner qui était inclus dans le prix de la chambre. Bon allez, c'est parti, direction le petit déj. Tu fais quoi Melle ? Je mets du baume du tigre, parce qu'on est au-dessus d'un marécage, et en fait la technique pour les moustiques, c'est de mettre des baumes comme ça là. Sur les chevilles, c'est pas vraiment un baume du tigre, c'est un baume quoi. Oui un baume, mais ça marche vraiment très très bien. Ok. Alors, pour nous ce matin, on a choisi le petit déjeuner sucré. On a débroué entre 5 choix. Non, 7. Il y avait genre du riz poulet, la soupe thaï, et des oeufs essentiellement. Mais nous on a choisi les pancakes. Donc on a 3 jolies pancakes, sucrés avec un peu... Qu'est-ce qu'il y a des bêtises ? 4 jolies pancakes. Ah oui, mais je voyais 3. Salut les parents, ils sont installés juste à côté, ça va ? Tout le monde, ça va très bien. Ils attendent leur pancake. Oui. Ils vont prendre la même chose qu'une fois. Oui, ils ont l'air d'être très très bons. Mais c'est vrai qu'ils mettent de la salade tomate avec un truc sucré. Oui, 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 oui. Les petits fruits, vous avez une machine à café, vous avez en plus du pain de mie, de la confiture, du beurre. Une petite bouteille d'eau. La petite bouteille d'eau qui va bien, des jus. Il manque de rien. Moi j'ai rien à dire, c'est vraiment au top du top. Tu goûtes ? Je vais mettre des trucs de souche. Ah bon, on dira après notre avis. Attends, j'ai quand même goûté. Allez, un petit bout, un petit bout. Il paraît très moellu. Il paraît super moellu, c'est presque un fluffy. C'est bon à durer. Attends, je me fais bouffer. Ça ne marche pas le baume. Petit problème de buée. Il m'a trop de calme, a priori. Ça fait un style avec le flou sur le côté. On change à nouveau d'endroit. Mais cette fois-ci, on va dans un resort. Et le taxi devait venir à 11h30. Il est arrivé à 11h15. Mais d'habitude, ils sont toujours en retard en moins d'une demi heure, voire une heure. Moi, j'étais encore limite à poil dans la chambre. Et là, un quart d'heure d'avance. Purée, j'ai fait mon sac en deux secondes, top chrono. J'ai fait un oublié. Au pire, c'est pas loin. Ouais, au pire, c'est pas loin. On fera un petit check. Et j'ai été voir pour le linge aussi. On l'avait déposé là et il n'était pas prêt. Et du coup, elle me dit, c'est bon, on vous l'amène à l'autre hôtel. Pas de soucis. Trop gentil. Alors sinon, la guest house où on était là, on vous la conseille à 100%. Ouais, le réseau est top. Comme dans la tente qu'on a fait juste avant. Le réseau est vraiment tip top. Et l'endroit est cool. Par contre, on est en liquide. Ouais, pas de carte bleue. Et ici, pour avoir échangé des euros, retirer des euros, c'est compliqué. Pas facile. Il faut se tenir. Ça gigote. Donc encore une fois, prévoyez des bâtes avec du foie. Ah ouais, c'est super. Prévoyez vraiment des bâtes avant de venir sur les îles. C'est beaucoup mieux. Allez, notre dernière nuit à Cocoon. Allez, on vous emmène découvrir ce nouveau lieu. Bien, on cause. Faut qu'on parle. Il m'a dit. Bien, on cause. Bien arrivé dans notre nouveau homestay. Non, resort là. Là, c'est un resort. On est sur un hôtel. En effet, ouais. Vous avez l'accueil qui est derrière. Vous avez ici la plage. Notre premier, il est une piscine. Et une piscine. Et une piscine. Il est aussi... Ça a l'air gigantesque. Je vous dis le prix à la fin du room tour. Il s'appelle comment le resort des ans ? Cocoon Paradise Beach. Voilà. Donc là, on se rapproche un peu plus du nord. Oui, tout au nord. Ouais, on est vraiment sur la plage encore une fois. Encore une fois. Oui, c'est pour la troisième fois. Mais sur la plage, ça c'est cool. Et on va vous dire tout ça sur le... C'est la plage de... Ah. Tafao Beach. Je ne sais pas si j'ai fait un accent de croque ou non. Tafao Beach. Que je dirais ? Moi, j'aurais dit Tafao. Avec péage, je ne sais pas. Bref, l'un ou l'autre. Et on est resté, encore une fois, une nuit. J'ai eu un coup de chaud là. La dernière. La dernière sur Cocoon. Bon, on fait le check-in et on vous reprend. Bon, que d'aventure. Funaise, ça n'avance pas. On recule. En vrai, ça a avancé. On a fait pas mal de choses. On a réservé notre voyage pour demain. Mais ça, on vous dira tout ça dans la prochaine. On a loué un scooter et on a fait le check-in. Mais ça nous a pris une bonne heure. Ouais, est-ce que la chambre, elle n'est pas disponible pour l'instant ? Elle nous se dit peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre heures. Mais à un moment, on dit, nous, on est là qu'une seule nuit. Les tarifs sont quand même plus élevés ici. Donc, si nous passons pas quatre heures, moi, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord ? J'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller. Bon, on vous fera le room tour et tout ça quand on revient. Mais là, la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller manger sur une île déserte. Avec juste un resto. Ça vous dit de venir avec nous ? Est-ce qu'on va la trouver cette île déserte ? Est-ce qu'on va réussir ? On monte sur le scooter et puis on y va. Mais elle est où cette île déserte ? Punaise ! Elle est où ? Je sais pas. Est-ce qu'on va la trouver ? Pour l'instant, là, on est sur le scooter et on est dans un endroit où il n'y a personne. Ouais, c'est perdu. Ça va faire dix minutes qu'on roule. Ah ! Il y a un scooter même. Ah bonjour. Ça faisait longtemps. Et comme on disait avec Ben, l'île, elle est genre full. Tous les hôtels sont blindés. Mais par contre, il n'y a personne. T'as l'impression d'être seul au monde. On ne comprend pas. Deuxième scooter. On ne dit que des bêtises. Ah ouais, ça y est. La population arrive à nous. Oh putain, ça descend sa mère et ça virage. Et ça tourne. Fais attention aux scooters. Tout ici, des casques. C'est en option. Bah, ils ne les ont pas quoi. Non, il n'y a pas de casque. Ils n'en ont pas de façon. Et on l'a loué, encore une fois, 300 baht de scooter. Désolé Ben pour un prêt à mettre ici en plein milieu de la vidéo. Pas de soucis. Mais voilà, c'est le prix de la journée. Ici, j'ai dans le cul. Ça descend sévère. Ça descend et ça remonte. C'est là, à gauche non ? Je ne sais pas. Non, je vais regarder peut-être le GPS. Est-ce normal ? C'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. Et qu'est-ce qu'on fait ? Oh mon dieu. Une voiture. Oh. On va du car. On va du car. On va du car. Il y a du monde. Il y a du monde. On n'est plus les seuls. C'est bon, on n'est pas perdu. Mel. On la voit. On la voit. L'île est juste en face là-bas. On la voit. Est-ce que vous voulez savoir le nom au moins de Lille ? Comment elle s'appelle ? Comment on va faire pour y aller ? C'est ça la question. Parce que moi je vois des canoës mais... Ça fait un petit bout quand même. Et puis il y a l'air d'y avoir un sacré courant. C'est Ko Raet. Parce qu'à pied, sinon c'est là-bas. Ouais, il y a un endroit pour pouvoir traverser. Je crois que le restaurant est juste là. Ouais, ouais, ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'on va réussir à y aller ? Ça, c'est encore une autre question. J'ai essayé d'appeler mais elle ne parle pas du tout anglais. Elle parle que Thaï. Donc j'ai demandé au serveur qui est derrière là, comment on pouvait faire. Il m'a dit, donnez, je vais appeler pour vous. Donc là en fait on est au Secret Resort, au bar. Voilà, au bar de plage. Là on a Lille qui est juste en face. Et là il y a un bateau qui vient justement. Il vient chercher les gens qui sont là je pense. Ok. Il nous a dit qu'il fallait monter sur le bateau. Avec les autres personnes. Ouais. Mais du coup on n'a rien réservé du tout. J'espère qu'on va réussir à manger Mel. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais bon. Ils ne pouvaient pas venir avec nous. Ça faisait trop loin un scooter. Et par contre ils vont faire un contre-vlog. Alors restez bien jusqu'au bout pour avoir le contre-vlog. Attendez. Pour avoir le contre-vlog. Vas-y je te fais passer. C'est bon merci. On suit le groupe là pour essayer d'aller sur cette île perdue. Parce que là il y a quand même des vagues. Passer à pied à mon avis c'est compliqué. Ouais là à pied non ça se fait pas. Sinon tu dois un canoë. Et vas-y à la rame. Bon là on avait quand même le sac à dos avec le drone et tout. Et puis il fait... On n'a rien booké du tout. Le gars nous dit vous allez sur l'île pour manger. Vous êtes deux. Allez venez venez on y va. Allez c'est parti. Vas-y Mel. Et là je crois qu'il dit l'autre bateau pour les autres gens. Ok c'est parti. Au purée il y a des vagues et tout. Et on n'a pas que de l'étanche. On a le sac là qui n'est pas du tout étanche. C'est parti. Il est venu chercher. Je ne comprends rien. C'est irréel. J'adore ce genre d'expérience. Ouais c'est top. Franchement c'est vraiment... Le point est magnifique. Regardez. Voilà si vous voulez des expériences un peu originales. Contactez moi. Allez on y va. Proclote pilote. C'est parti. On prend de l'eau, on prend de l'eau ! Parce que moi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'ils disent, on va voir. Emel, ils t'ont dressé une table ? En deux secondes, regarde, hop, table ! Mais par contre, c'est original, je dirais. Moi, j'adore, c'est l'antenne, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, mais t'as les poissons à côté. Alors, c'est tout ce qui est à base de poissons. C'était un peu facile à deviner, je dirais. Ça sent le poisson partout. Et puis là, ils font la cuisine derrière, ils ne parlent que Thaï, pas anglais quasiment. Ils nous accueillent, ils nous tendent les cartes. Et puis, vous avez différents trucs. Ça s'appelle Finat Placet. Voilà, du calamar, du moule, du poisson, pas mal de poissons entiers. Et puis là, t'as les boissons et tout ça. C'est trop facile à comprendre les prix, mais on va voir. Il n'y a pas grand chose, mais c'est l'expérience. Vous voulez une expérience un peu unique ? Voilà, on y est. On l'a hein ! C'est vraiment poisson partout. Tout le monde prépare le poisson partout ici. Si vous ne mangez pas de poissons, vous n'êtes pas ici. Il n'y a pas autre chose. Si vous voulez un steak de viande, c'est mort. Mais ils ont en fait un bassin. Alors, ils ont des tables flottantes. Nous, on n'a pas réservé, donc ils nous ont mis chez eux. Si un jour, vous venez ici parce que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir. Clairement. Et puis là-bas, il y a un espèce de radeau avec le poisson qui est dedans. Donc, ils pêchent et ils le mettent dedans comme ça. Ils restent vivants et ils le conservent comme ça. Mais là, on est dans leur maison en fait. Oui, oui. Là, c'est leur maison à côté. Ils ont leur lit et tout. Voilà, c'est ça. C'est chez eux. Ils nous ont installés. C'est tellement drôle. C'est une expérience vraiment unique. Oui, clairement. Donc là, il est en train de cueillir les aballones. Oui, du frigo qui est juste en dessous. Voilà. Le frigo naturel de l'océan. C'est vivant. Au moins, ça reste frais, quoi. Donc là, pour nous, en français, c'est aballone. Non. Ah putain, regarde, ça bouge. C'est l'ormeau. L'ormeau, c'est assez dur à trouver. C'est bon, Mel, le repas arrive en canoë kayak, s'il te plaît. Pas souvent qu'on se fait livrer en kayak. C'est marrant, dans le kayak, il y a un petit tabouret. Au moins, ici, les sashimi, tu peux pas voir plus frais que ça. Ah bah oui, parce que le poisson, il est vivant dans les bacs là-bas. Il prend le canoë, comme ça, et il ramène les poissons. Regardez, il a ramené un filet plein de poissons. Le repas se prépare, et le repas se prépareront. Il se met à pleuvoir. Et on est un peu bloqué sur une île... Il y a deux gouttes, il y a deux gouttes. Trois. Mais il y a des beaux nuages noirs là-bas, t'as vu ? Oui, ah oui, oui. Oui, non, c'est pas grave, on est juste sur une île déserte. C'est juste qu'on prend un bateau en pleine mer. Avec juste un resto. Retourner en scooter. Tranile. Tu vois bien, tu vois bien. C'est pas très grave. On va y arriver, on va y arriver. Moi, je suis confiante. Oui, moi aussi. Parce qu'ils sont confiants là. Oui, ils sont très confiants. Il est 14h06, ça commence à bien pause là. Oui, ça va être bon. On va être préparé pour cette expérience. Et voilà, on change de nos habitudes, clairement. Le sashimi en mode dans le poisson. Ça, on ne s'est pas trop pris. Peut-être que ça va être 600, non ? C'était 1003 le kilo et on a demandé 500 grammes. Donc normalement, c'est 650. Ouais, c'est ça dans l'idée. L'oursin. 70. Donc on a pris juste un pour goûter. Et ça, c'est le truc... Lormo. Lormo 250. Voilà. 250, 70 et normalement 650. Et on a demandé du riz aussi. J'ai peur. Et les boissons, on a pris une bière et une bouteille d'eau, mais il n'y avait pas le prix de marquer, donc on ne sait pas. Alors, attends. Bon, bah, dégustation. Allez. Ah, j'ai peur. Comment ça se mange ? Je ne sais pas, ma belle. Et du riz. Et du riz. On ne sait pas le prix non plus. On ne sait rien. Ah, c'est dur ça. Moi, j'essaye avec les baguettes. Désolé, en installation, ce n'est pas facile facile. De toute façon, le frais de mer fait une mer. Donc ça, c'est lormo. C'est ça. C'est hyper dur. Hein, croquant ? C'est salé. C'est salé. C'est croquant sous la dent. Ouais, hyper croquant. C'est vraiment très très croquant. Je vais terminer comme si ça fait un entier. Ah, c'est bizarre. Ce n'est pas mon grand kiff de grand kiff. Ça, c'est l'oursin. C'est bon ça ? C'est un délice ça. Regardez. Est-ce que vous, vous aurez osé goûter ça ? C'est fou ça ? Non, c'est ouf. Ça, c'est dingue. Par contre, le poisson là, c'est énorme. On a une quantité gigantesque de poisson. Et ça, c'est le sashimi de poisson qui est tout frais. Alors là, je l'ai mis sans sauce ni rien, mais il y a une petite sauce soja, piment. Il y a du wasabi aussi. Ça, ça va aller exceptionnel. Il faut juste le faire mariner un peu. Ce sera meilleur. Ça paraît incroyablement bon ça. Ouais, ça, c'est bon ça. L'or mouche, je ne suis pas un grand fan. Ou le riz, vous voyez. C'est guesso. C'est un gros riz. Je goûte avec la sauce. Avec la sauce. Je goûte alors mon pouvoir. Je vais le faire mariner. C'était ton bout ça à toi, ça. C'est ton bout ça. Bon appétit. bon appétit bonne nouvelle le soleil revient et c'est très très bon voilà le poisson le sashimi je crois que c'est le meilleur sashimi de ma vie quoi moi j'aime beaucoup l'oursin l'ormon ça c'est un peu moins mon truc c'est vachement dur quoi c'est pas trop savoureux en fait je crois qu'ils aiment bien ça parce que c'est aphrodisiaque bon il pleut en plus il pleut plus c'est cool t'as déjà dit ça deux fois une seule fois bon ben on finit notre repas on vous fera le clairement c'est une expérience à dire clairement si vous pouvez le faire et vous aimez le poisson venez c'est vraiment incroyable moi ça doit être les meilleurs sashimi de ma vie c'est clair comme toi comme moi comme c'est clair pareil quoi bon bah on vous dira le prix avec le bateau s'il compte pas les boissons tout ça parce que là on sait pas trop un peu comme si c'était l'heure de la sieste sur le pont maintenant objectif payé essayer de rentrer ouais sur la vraie île la déserte avant que les autres nuages arrivent mais ça devrait aller tranquillement ouais et les parents sinon en fait ils ont voulu récupérer la chambre et les 14h30 et ils ont dit bah non toujours pas disponible et ils ont demandé une serviette ils ont pas voulu parce que la chambre est pas prête du coup ils leur donnent pas de serviette rien s'ils sont pas à l'heure parce que c'est 14 heures normalement comme quoi on a fait des logements un peu moins cher et plutôt guest house très accueillant on a eu les chambres à chaque fois avant midi là c'est un peu usine quoi et là ouais tu es dans un resort ça y est quoi et ouais il y a des très bons résorts j'ai pas le contraire et c'est notre dernière nuit sur l'île on va où après on va voir alors mais tu nous fais le débrief de l'addition c'est clair non je vois pas où est le problème non le bateau c'est 300 baht l'eau c'est 15 la bière c'est 60 le riz 70 c'est 30 70 c'est tu lis le timel bah oui oui 70 c'est l'eau simple 850 c'est leur mot et 840 c'est le poisson voilà c'est très clair 840 le poisson à la 1600 grammes à la place de chanson qu'on avait demandé mais bon vraiment c'est une expérience c'était super bon ouais c'est clair c'était délicieux et peut-être s'il venait à plusieurs le bateau que vous pouvez le séparer plus rentabilisé c'est pas si après ranger vous avez envie d'aller vous relaxer tranquillement donc là vous êtes à l'hôtel secouette voilà c'est pas ça s'écrit pas comme secret c'est comme océan et crête ils louent leur piscine à 200 baht par personne voilà elle est juste là il y a des petits bungalows ici et juste là vous avez donc à l'hôtel là vous êtes perdu la piscine l'océan pardon et le bateau qui repart au revoir les bateaux bisous bisous bon maintenant l'objectif c'est retourner à l'hôtel et récupérer notre room c'est bon chambre récupérée il est trois heures quarante deux heureux nous on a les chambres comment dire bâtiments annexes on est pas sur des villas ça coûter extrêmement cher il n'y avait pas de disponibilité donc nous on sait d'un bâtiment on arrive on a notre porte une porte voilà ouais bien sans ascenseur et on arrive dans notre vestibule tous les que je montre le vestibule ouais avec toujours nos sacs coffre fort peignoir si on a un petit froid le soir ouais toujours des cintres il y a de quoi ranger les affaires ouais clairement on ira voir la salle de bain prix ok grand miroir ça fait longtemps que je ne me suis pas vu en entière a priori ça va je suis toujours toujours là toujours là on a un frigo avec deux bouteilles d'eau bien sûr par jour qui est déjà au frais un bureau un grand bureau les serviettes les serviettes de plage une grande télé un méga lit alors un lit king king size ouais méga king size j'ai failli faire tomber la télé c'était c'était chaud j'ai reculé sans faire attention un peu plus on était dans la merde ouais donc avec un plafonnier qui fait c'est un ventilateur mon lit et le dit ben qui est ici nul il ya des prises de chaque côté du lit je pense ça c'est pas mal oui en dessous ouais la climatisation et maintenant la salle de bain à la vue à la vue vue jardin vue jungle bon après c'est fermé il ya pas de chaises et rien non c'est petit balconnet et tu vas y arriver voilà vu la crotte là et là hop là on a la vue et du palmier vue palmier ouais plantation de palmes c'est joli c'est plutôt cool moi j'aime bien les parents ont la chambre juste à côté ouais et on termine par la basse elle est là basse coumme à tout en l'été les bêtes t'inquiète je fais gaffe porte un peu plus sobre par rapport à notre dernière porte et attention nous avons 3 une grande douche alors c'est c'est pas vraiment jaune comme avec comme à la vidéo c'est plutôt ocre c'est pas incroyable toilette et évier par ici bam bam coucou tout le monde c'est la première douche qu'on a avec genre une séparation une vitre une vitre oui croyez moi ça quand vous voyagez c'est un grand confort bah ouais ça évite que la salle de bain elle soit toute pourrie bah voilà bon allez c'est parti on s'installe et puis on va aller à la piscine bah oui on va aller à la piscine on a pas dit le prix ? le prix bah oui le prix oui en plus j'ai dit qu'il faut dire le prix 1700 de batte pour cette chambre c'est pas 2700 c'est sûr ? 2700 ouais 2700 pardon je dis bien c'était pas oui 2700 petit déjeuner inclus oui et demain on aura le temps de prendre le petit déjeuner parce qu'on décolle seulement à 8 heures je crois 9 heures ouais mais le bateau ah donc c'est 8 heures ici à mon avis voilà voilà bon bah on vous emmène voir la piscine c'est parti let's go bon c'est bon sauvé on n'a pas loupé la piaweur la piscine est vraiment très très agréable elle la trouve immense quoi je sais pas si j'ai fait des plans c'est possible mais regardez si si j'ai dû la filmer je suis plus sûr mais en tout cas l'eau elle est extrêmement chaude charlissime il y allait que ce soit l'eau de la mer ou de la piscine la mer est plus chaude que la piscine ah ouais clairement par contre je crois que c'est ici que tu es à tous les petits déchets qui arrivent il y a des cuillères des machins dans l'eau des bouteilles ouais il y a des bugs directement tu peux te faire un service trois pièces et ce soir on a réservé le restaurant ici là là ouais celui du là là comment tu tournes là parce que je peux pas dans l'autre sens assis je peux dans l'autre sens mais c'est peut-être puissant dans l'autre sens non bah il y a la plage là j'arrête de vous faire tourner parce que table numéro 9 on va manger avec les parents ouais donc santé tchin tchin ça va pas faire dingue il y a un ananas t'as les yeux ben t'as les yeux ici t'as les yeux ici là là bas bon allez bon happy hour et puis vous savez quoi il est très bon il est très très bon et puis maintenant vous savez quoi on vous laisse avec des petits plans de drones là haut là et voilà petit coucher de soleil et cocktail fini qu'est ce que c'est sympa d'avoir une douche agréable ouais je suis d'accord attend je mets un peu plus les gens ils vont dire ils vont dire mais mêle quand même là c'est une douche oui ouais mais c'est cool une douche avoir de l'eau chaude aussi douce parce qu'on s'est lavé à l'eau salée ces derniers jours ça faisait trois soirs qu'on se lavait à l'eau sale mais on se lavait comme on pouvait c'est ça et ce matin à l'eau noire là avec le sable dedans c'était quelque chose les cendres et j'ai voulu me laver les dents et pareil et tu regardes l'eau et tu dis ça fait tout noir je fais je vais prendre une bouteille de boc à mêle parce que tu te dis tu vas remettre du noir sur les dents ah ouais non mais là ça fait un petit gommage c'est clair moi aussi quoi donc la direction le restaurant on a booké pour ce soir je me plains pas hein oui bah non non c'est juste que j'ai d'ailleurs moi je vais me plaindre un petit peu parce que dans cet hôtel si vous êtes derrière le wifi là il est zéro mais même pas un trait hein rien c'est mignon c'est mignon c'est mignon allez on vous montre tout ça et puis on vous reprend à table bon on a vu pire comme installation tout à fait c'est sympa c'est très sympa désolé j'ai écouté le business le travail oui parce qu'on travaille de temps en temps à distance ça nous arrive bon les parents vous aimez bien le lieu vous avez les palmiers allumés derrière vous c'est super joli la grande classe mais du coup on vous voit plus quoi voilà là on vous voit bonjour il faut dire qu'on est des lumières t'as vu là je me suis fait toute belle je me suis maquillée ça faisait longtemps que je me suis pas maquillée tu es très belle jojo oh merci ben c'est trop gentil pour enlever un peu la fatigue tu es très belle ma belle alors ma belle ton plat est arrivé alors avec ta maman vous avez pris la même chose nous on a pris des cordons bleus voilà cordon bleu alors avec des frites pour jojo et de la purée pour moi mais je l'ai goûté elle est pas incroyable c'est de la mousseline j'aurais dû garder mon premier choix de pâte bolo je suis désolé ma belle tu veux changer c'est quoi le prix 350 battes ouais donc on est dans le haut du panier quand même j'espère que le cordon bleu il est bon ça a l'air pas mal le cordon bleu ça paraît sec sincèrement il ya des fois tu achètes des trucs plus cher et en fait ça vaut pas le c'est vraiment pas bon 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 changement d'avis c'est transformé en pâte à la bolognaise ouais finalement non sincèrement le cordon bleu il était immangeable il était tout sec tout c'est ben il a dit gentiment que c'était vraiment pas très bon ils ont dit pas de soucis pas de soucis vous voulez changer bah oui donc ils nous ont changé les plats voilà donc tu as pris bolognaise et c'est quoi le prix c'est deux cent quatre-vingt dix pour moi ok et jojo tu fais des messages moi tu m'avais dit deux cent quarante voilà et moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les carbonara sont moins chers que les bolos mais je sais pas souvent c'est le contraire bah ouais normalement c'est le contraire alors je vais te dire ça mais elle m'a l'air dégustation dégustation non vraiment elles sont bonnes ouais c'est bon bah c'est bon là c'est bon on est ok là là on est bien bon appétit et toi jo verdict ça a l'air pas mal là vraiment un délice nickel là ils se sont bien rattrapés bon bah nous on attend nos pizzas et puis et puis c'est ok vraiment vraiment très bon je suis pas sûr que je pourrais finir c'est énorme mais mon dieu c'est quoi énorme mais regardez moi ça c'est 40 cm facilement ah non mais elle est vraiment hyper grande et celle de ton père pareil papa aussi la tienne elle est énorme et voilà ça pique les pâtes comme tu savais pas c'est de pizza bon tu veux une dégustation putain en plus ça se est le remont et tu sais quoi c'est tout fin donc toi tu as pris la pizza quatre fromages plus un fromage donc la 5 fromage elle paraît trop bonne par contre vous pensez que je peux lui piquer une part ou non vous ferez quoi vous on pique une part hein on pique une part hein alors ouais vraiment elle est bonne elle est vraiment très généreuse et papa papa faut que tu goûtes mêl elle va regarder elle check le menu elle va pas il dit n'importe quoi c'est 420 presque presque 350 420 franchement ça rigole pas bon désolé pour le bruit mais je crois qu'il ya un petit anniversaire qui s'organise par là bon bah bon appétit et coucou petite pause dans cette vidéo pour faire le bilan de notre séjour à cocoud qui était de 4 8 exactement ouais ouais donc le bilan financier comme d'habitude premier le transport le transport nous a coûté 49 euros 44 on parle à chaque fois pour deux un bien sûr ce qui comprend le trajet pour faire comac cocoud en bateau les taxis à l'intérieur pour rejoindre les différents hôtels et le scooter qu'on a loué trois fois trois journées de scooter trois ou quatre trois trois sachant que la location de scooter c'est 300 baht la journée donc ce qui fait une moyenne de 12 euros 36 par jour parce qu'en fait nous le trajet on le divise après voilà après on fait on fait le le total sur le séjour qu'on passe en termes hôtel hôtel ça nous a coûté 223 euros 50 pour quatre nuits c'est donc sachant qu'on avait trois hôtels avec le petit déjeuner compris dedans ce qui fait une moyenne de 55 euros 87 centimes et on avait quatre hôtels très différents avec des prix très différents oui oui en fait on a bouqué un peu au dernier moment et savoir qu'on a bouqué parce qu'une fois arrivé sur l'île il n'y avait plus rien mais genre je vous dis plus rien il restait plus qu'une seule chambre disponible à 3000 euros la nuit alors ça ça dépend de la période aussi à laquelle vous venez à cocoud moi je crois que cocoud vraiment réservé à l'avance parce que c'est une île qui devient de plus en plus demandée il n'y a pas tant d'offres que ça peut-être quand même pas mal mais il ya tout le monde va aller là bas donc c'est alors en termes de food pardon ouais ça nous a coûté quand même assez cher ça nous a coûté assez cher oui c'est relatif c'est pas une course au plus cher et au moins cher c'est pas ça l'idée mais c'est juste que par rapport aux autres par rapport à ce qu'on a déjà fait ça nous a coûté peut-être un peu plus après on a fait aussi un peu des cocktails des trucs comme ça oui oui donc food ça veut dire food boisson cocktail course voilà petite course donc packaging complet voilà 107 euros 76 centimes pourquoi tu me pousses mais tu veux que je sorte de la caméra vas-y ça fait combien ça fait ça fait 26 euros 94 par jour en moyenne pour nous deux encore une fois ça fait 13 euros 45 13 euros 50 par jour et par personne voilà donc sachant que on s'est fait des cocktails et tout à s'alcooliser voilà c'était bon ça reste correct le linge on a très bien mangé et on a bien bu on a bien vu on boit un cocktail dans la journée ouais ouais en termes de linge elle nous a coûté 5 euros 26 on a fait une machine sur le séjour à peu près ouais un petit 3 kg livré à notre hôtel en plus on a changé d'hôtel elle nous l'a livré au nouveau on a changé enfin repassé la totale et nous fonctionne en 24 heures on fait pas les express l'express un petit peu plus cher mais là c'était très bien ce qui nous fait un tout avis la foudre je sais pourquoi ça a coûté cher on vous l'a pas dit ah oui c'est vrai il y avait le truc sur l'île parce qu'on a fait le repas là sur l'île et on a mangé les poissons et tout le repas là nous a coûté quand même 45 euros voilà c'est pour ça ça nous a coûté plus cher transport en bateau pour y aller enfin c'est tout c'est plus une activité c'est les deux un repas une activité en même temps donc si vous enlevez le truc là finalement la foudre nous a coûté que dalle quoi voilà oui dans l'idée c'est pour ça que c'est un peu plus cher pour ça que la moyenne monte donc la totale on a dit non non 385 euros 95 pour les quatre nuits donc à coûté 96 j'ai enlevé un centime pour arrondir 96 euros et 49 centimes de budget journalier là on est juste mais on rentre dans notre budget 200 euros par jour bravo nous avons réussi mais on s'est fait plaisir avec donc notre activité voilà le repas sur l'île alors qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as pensé globalement toi de cocoud moi cocoud vraiment j'ai beaucoup aimé je recommande cette île le mood il est très 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 bien très agréable je suis d'accord il y a une route boum et vous circulez sur cette route en scooter je trouve que c'est safe assez safe il y a des palmiers de des paysages sympas des petits restaurants limite un peu branchés style bali vibes on va dire il y a plein de trucs sympas c'est assez cool moi j'ai beaucoup aimé moi j'ai vraiment beaucoup aimé et quel le truc que tu as préféré bah moi ce que j'ai préféré c'est l'activité où on est parti en bateau à manger sur une île déserte quoi ouais c'était soit ça soit le pont là avec la plage j'ai trouvé ça aussi super cool la grande plage de paysages vraiment ça a coupé le souffle très joli c'est vraiment coupé le souffle d'ailleurs au drone il y a des plans qui sont quand même cool il y a moyen de faire des trucs super sympas et ce qu'on se disait avec ben c'est que les hôtels sont full mais par contre on soit là bas vous sentez pas ce côté où il y a du monde on sent pas le côté plage rempli de transats et rempli de monde quoi voilà non on se sent quand même relativement selon même dans les guest house qu'on a fait et tout c'était quand même il y avait le monde mais sans le monde quoi on disait mais sans où les gens vous aille tout parce que l'île est rempli il y a personne qui est là il y a plus de place dans les hôtels et on voit personne où êtes vous pas de puce de sable donc ça c'est chouette toujours les petits moustiques au niveau de la plage mais ça c'est un peu snorkeling snorkeling ok on a pu faire du snorkeling ça c'est quand même sympa la mer elle est tellement chaude et tellement transparente ouais elle est translucide magnifique c'est vraiment magnifique c'est des plages où on peut se baigner encore une fois facilement en famille si vous avez des enfants c'est vrai que c'est super parce que c'est des plages longues peu profondes donc vous avez beaucoup de temps avant de pouvoir vous il n'y a pas un courant de dingue il n'y a pas un courant de dingue au niveau propreté bon ben voilà comme d'habitude on retrouve toujours quelques déchets mais je trouve que c'était quand même relativement clean et en termes d'alimentation on a très bien mangé c'était très très bon et qu'est ce que j'allais dire en termes de rapport qualité prix hôtel là par contre c'est cher bah ouais c'est les îles il y a beaucoup de demandes donc la tente par exemple moi j'ai trouvé ça assez cher pour ce que c'était oui 30 euros pour dormir dans un une tente juste avec un lit et une table ça fait un peu l'aide je trouve par rapport à ce qu'on a pu avoir la prochaine destination juste après là ouais au coude on en dit pas plus ouais en fait on peut pas bah vous allez voir ouais voilà voilà le petit bilan sur cocoud bon on vous laisse avec la fin de la vidéo et on vous retrouve pour le prochain bilan bah ouais bon franchement le reste excellent très bon choix d'avoir changé c'était juste le cordon bleu loupé un flop ça peut arriver bah oui mais le plat à la française je ne peux rien dire cordon bleu il a loupé en taille comment ça se disait il nous a dit cordon bleu je suis pas sûr que ça se dise comme ça vraiment en taille mais écoute c'était un blog culinaire aujourd'hui un peu ah ouais entre les sushis et les sashimi ça c'était incroyable génial je retiens ça de cette journée moi je retiens ça de cette île si vous avez l'occasion de venir ici il faut dormir dans une tente et aller manger des sushis des sashimi c'est pas sûr si vous n'avez pas peur d'erreur en tout cas c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous a plu on refait on refait à mettre un max de petits pouces bleus et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures toujours en Thaïlande mais dans une nouvelle destination et puis restez connectés salut les loulous bye bye Musique